Merci beaucoup Dimitri. Je vais vous proposer de garder le micro et puis je vais également proposer à Eric Farabot de nous rejoindre. J'ai la charge d'animer une mini table ronde pour à l'issue de cette présentation et comme d'habitude l'animateur se réserve le droit des premières questions. Donc j'en ai une d'abord pour Dimitri qui est la suivante. J'ai vu dans votre exposé, j'ai bien suivi au début les différents objectifs de l'énergie 22, les quatre objectifs politiques, les deux premiers sont premièrement le climat, deuxièmement la sortie du nucléaire. Et ensuite plus tard on voit un graphe dans lequel on voit le déploiement massif des ENR et la diminution du nucléaire en proportion avec un charbon qui stagne dans le même temps, un gaz qui diminue très légèrement sur la femme. Ça c'est l'histoire de prix du CO2. Donc quand on regarde ce graphe là, on a l'impression qu'il y a une erreur sur la slide d'avant et que l'objectif numéro un est plutôt la sortie du nucléaire. Et en deuxième, la sortie du fossile. Et vu de la France, je vais vous donner un peu le sentiment qu'on a en France vis-à-vis de l'énergie 22, c'est souvent celui-là, c'est que très bien les Allemands ont décidé de sortir du nucléaire. Mais en ces cas-là, il faut assumer cette décision parce que le déploiement des ENR et la réduction de la demande ont été mis au service de cette sortie du nucléaire, pour l'instant en tout cas, et n'ont pas été mis au service de la sortie du fossile et surtout du charbon parce qu'on ne peut pas faire les deux en même temps. C'est un sujet qui est compliqué parce qu'en fait il y a trois acteurs. Alors on a l'habitude de réfléchir quand il y en a deux, c'est plus facile, il y a le noir et le blanc, il y a le méchant et le gentil, il y a les bleus contre les verts, enfin voilà, on a l'habitude du terrain de foot, du terrain de basket, tout ce que vous voulez. Il n'y a jamais trois côtés dans un terrain, il y en a deux en général. Et là on a trois acteurs, on a le méchant fossile, le méchant ou le gentil nucléaire suivant qu'on est anti ou pour, et puis il y a les gentils ENR. Ça fait trois acteurs donc on a toujours du mal à réfléchir parce que c'est difficile, on a le réflexe de mettre deux de ces trois acteurs sur un terrain. Donc par exemple on met le nucléaire en face des ENR et puis le débat il ne va pas forcément être de répondre à ce match, nucléaire ENR, le débat il peut être de dire non non la question était mal posée, c'était pas ces deux acteurs là qu'il fallait mettre en face, c'était plutôt le nucléaire face au charbon qui sont les vrais compétiteurs ou le charbon face aux ENR, enfin bref il y a trois matchs possibles entre ces trois acteurs et donc souvent le premier débat il consiste à dire le match il est entre qui et qui. Donc je vais poser la question dans ce sens là, est-ce que le match il est entre les ENR versus le fossile ou est-ce que le match il est entre les ENR versus le nucléaire ? Donc nous quand on regarde votre graphe on a l'impression que c'est entre les ENR et le nucléaire alors que ça aurait pu être au service de la sortie du fossile. Donc qu'est-ce que vous répondez à cette idée qu'on a l'impression que l'Allemagne n'assume pas ces choix, donc les deux premiers objectifs qui auraient dû en fait être inversés. Merci beaucoup pour la question qui en a fait très justifiée. Je pense que l'Allemagne assume tout à fait qu'on sort du nucléaire et qu'on remplace le nucléaire par des renouvelables et je pense que la volonté de développer les renouvelables en Allemagne elle est mûrie, elle est née d'un anti-nucléarisme fort qui trouve ses racines historiques je ne sais pas dans les années 60 qui peut être expliqué par des facteurs géopolitiques beaucoup plus généraux et l'occupation de l'Allemagne de l'ouest par les Etats-Unis, le positionnement d'ogives nucléaires sur le territoire allemand la naissance d'un mouvement d'indépendance lié aussi à la volonté de sortir les armes nucléaires du territoire et alors après il y a eu un développement d'un programme nucléaire en Allemagne certes mais il n'a jamais vraiment été facile à mettre en place, il a été confronté très très vite à une opposition politique et populaire et enfin après Tchernobyl je veux dire c'était le premier arrêt du nucléaire allemand il n'y a eu plus aucun réacteur qui a été mis sur le réseau après Tchernobyl donc c'est arrêté là et est née à ce moment-là la volonté de développer les renouvelables donc je pense que ce match, les renouvelables sont là pour battre le nucléaire c'est la première partie du match la deuxième mi-temps, et c'est celle qui est en train de se passer maintenant c'est contre le charbon et en effet on est dans une politique complexe parce que le charbon c'est aussi une partie de l'âme allemande c'est l'ancienne industrialisation de l'Ender de l'Est et Rennanie du Nord-Westphalie il y a des enjeux en fait de restructuration socio-économique très fort lié au charbon donc c'est normal qu'il y ait cette résistance qui soit très forte cette résistance peut-être qu'on trouve aussi d'une certaine manière en France aussi liée au nucléaire qui est en fait l'Allemagne elle a basé sa révolution industrielle sur le charbon et donc maintenant on rentre contre ce charbon et donc il y a une discussion complexe politique mais les objectifs de renouvelables étant prioritaires les renouvelables vont pousser le charbon, il n'y a pas d'autre choix parce que je pense vraiment que on pourrait se dire que ça va s'arrêter là on peut toujours dire que ça va s'arrêter un mix 50% charbon, 50% renouvelable et se dire le match, il aura été match nul on pourrait en fait penser ça moi je suis persuadé qu'il y a un potentiel notamment économique qui va simplement pousser et qui va conduire naturellement le charbon à sortir la réponse, et vous parliez de trois acteurs, il y en a un quatrième c'est qu'aujourd'hui, enfin c'est pas du même niveau mais la réponse en fait si le charbon est si compétitif et qu'il est d'ailleurs parfois plus compétitif que le nucléaire aujourd'hui c'est à cause du manque d'internalisation du signal carbone et la réponse elle est européenne et l'Allemagne elle essaie par une mesure nationale intelligente d'ailleurs de coupler, retirer des certificats de pas mettre une taxe purement à la britannique mais de coupler le mécanisme elle essaie aussi de sauver ce marché des émissions de CO2 mais on a besoin d'un niveau de prix bien plus élevé je sais pas, pour faire le switch gaz 40 euros la tonne de CO2 Merci pour cette réponse alors Eric Farabaud vous êtes en charge de la communication et de la transparence chez RTE alors vous êtes donc beaucoup plus spécialiste de la question électrique en France mais j'imagine que vous vous intéressez un petit peu à ce qui se passe de l'autre côté du Rhin de temps en temps est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu plus dans le contexte français de cette difficulté qui est liée à l'intégration des ENR notamment les ENR intermittents, fatales qui du coup font que le kWh produit n'a pas la même valeur suivant le moment de la journée où il était produit suivant le décalage entre l'offre et la demande à l'instant T est-ce que vous pouvez nous éclairer éventuellement sur ce sujet vu de la France et est-ce que la question se pose très différemment en France par rapport en Allemagne éventuellement je crois que vous avez deux trois slides à montrer s'il y a besoin sur le sujet Oui merci et puis bonjour à tous un tout petit mot sur RTE je ne sais pas si tout le monde connaît cette entreprise donc c'est là plutôt un acteur industriel et non pas un think tank et donc RTE c'est le responsable du réseau de transport d'électricité c'est une filiale d'EDF mais qui est totalement indépendante par la loi puisque c'est un monopole régulé qui se doit de donner accès à tous les utilisateurs du réseau indépendamment de leur statut ce qui signifie concrètement qu'on raccorde aussi bien un EPR qu'un projet éolien porté par d'autres qu'EDF avec les mêmes règles de non-discrimination alors de ce fait on n'est pas partie prenante dans les discussions sur les filières qui peuvent permettre de répondre au mieux aux objectifs de la transition énergétique par contre notre enjeu c'est d'adapter le réseau le développement du réseau électrique à l'arrivée de ces nouvelles filières et de gérer l'équilibre entre l'offre et la demande à toutes les échelles de temps jusqu'au temps réel et c'est là que nos analyses viennent apporter au débat quelques éléments d'éclairage alors d'abord on doit souligner que on peut admirer la manière dont les allemands ont fait des choix très radicaux et les ont mis en oeuvre très rapidement en France ça se passe un peu plus progressivement ce qui nous donne du coup la faculté de bénéficier un peu de cette expérience et de voir effectivement comment le fort développement des énergies renouvelables impacte l'ensemble du fonctionnement du réseau y compris au niveau européen donc en fait on le voit aussi très concrètement puisque les fortes productions d'éolien que ce soit en Allemagne ou en Espagne ou de photovoltaïque et bien irrigue en quelque sorte l'ensemble de l'Europe et on voit donc ces flux d'énergie transiter sur les réseaux donc une des premières conclusions que ça a amené c'est qu'il fallait renforcer les capacités d'échange et d'interconnexion entre l'ensemble des réseaux européens de manière à pouvoir optimiser l'utilisation de ces sources qui une fois installées et indépendamment de leur coût d'investissement libèrent de l'énergie à moindre coût qu'il serait dommage de ne pas utiliser donc il y a un enjeu d'optimisation et de renforcement du réseau ça permettra que dans le moment où on a plus besoin d'électricité en France on va pouvoir utiliser de l'électricité au charbon allemand et réciproquement on va pouvoir vous envoyer de l'électricité radioactive pendant le moment où c'est vous qui en avez besoin c'est bien ça va pouvoir faire des échanges culturels en fait le réseau d'interconnexion a été initialement développé pour des raisons de sûreté de manière à ce que en cas de déficit dans un pays ou d'incident on puisse compter sur les voisins pour assurer l'approvisionnement d'électricité à tout instant et puis effectivement il s'est révélé une opportunité aussi d'optimisation économique c'est à dire qu'en effet lorsque le prix marginal d'électricité est moins cher dans un pays et bien évidemment il y a intérêt à pousser la production dans ce pays et alimenter les autres alors de ce fait là ne pas s'en ignorer que la France est justement le premier exportateur d'électricité en Europe ce qui est un des rares éléments qui contribue à rééquilibrer la balance commerciale de la France vers le haut notamment grâce effectivement à l'énergie nucléaire qui était exportée pendant les moments creux que ce soit en été ou en creux de nuit et aujourd'hui la situation s'équilibre avec d'autres sources de production comme les énergies renouvelables qui viennent là pour le coup plutôt d'Allemagne ou d'Espagne et qui viennent effectivement inverser les flux sur les de plus en plus fréquemment inverser les flux et parfois saturer les capacités d'échange entre pays dans cette nouvelle configuration donc ça c'est un premier un premier enjeu et l'autre enjeu qu'a bien mis en avant Dimitri c'est l'enjeu de flexibilité donc en effet on voit ces moyens de production éolien et photovoltaïque se développer alors nous on suit en France on suit à peu près la courbe de progression de pénétration de ces énergies renouvelables avec une dizaine d'années de décalage c'est à dire qu'au début c'est assez simple de faire des prévisions on prenait la courbe de progression de l'éolien en Allemagne et on se disait bon ben voilà on démarre avec quelques années de décalage et aujourd'hui on développe enfin ce raccord de réseau à peu près 1000 mégawatts d'éolien par an et 1000 mégawatts de photovoltaïque par an aujourd'hui nous on a en tout un peu plus de 9 gigawatts d'éolien et un peu plus de 5 gigawatts de photovoltaïque et donc on observe d'ores et déjà la variabilité de ces productions et l'enjeu est donc de pouvoir compenser ces variations notre situation par rapport à l'Allemagne est là encore un peu différente parce qu'en France on est relativement habitué aux variations de consommation et aux aléas divers c'est à dire que en France déjà on a le chauffage électrique qui est développé en France alors qu'il est très peu dans tout le reste de l'Europe et qui par nature déjà crée des variations de consommation des consommations très contrastées entre périodes d'été et d'hiver mais surtout lors des vagues de froid et voilà donc on a d'ores et déjà un parc qui était dimensionné avec des réserves et de la flexibilité pour pouvoir gérer s'adapter à cette variation de la consommation il y a d'autres sources d'aléas les moyens de production eux-mêmes donc notamment les centrales nucléaires qui sont des moyens de production de grande capacité peuvent avoir des arrêts fortuits donc qui nécessitent de réagir instantanément et de trouver des moyens de compensation et donc l'enjeu c'est de faire poisonner tous ces aléas et d'y ajouter l'aléa éolien et photovoltaïque l'aléa 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 l'aléa